Musique Et salut à tous c'est Angel 038 et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Race Room Racing Experience sur le circuit d'Indianapolis, un circuit qui a été autrefois emprunté par la Formule 1 On a vu de belles batailles quand même et c'est un circuit qui est quand même relativement atypique puisqu'on utilise une partie du circuit d'IndyCar et de Daytona avec cette partie inclinée dans le ovale qui est assez impressionnant et qui en Formule 1 a pu voir quelques sorties de pistes assez impressionnantes C'est une partie extrêmement rapide et là donc on est dans mon tour de calife, le tour de calife qui m'a permis d'avoir la place sur la grille de départ, donc une très bonne place vous allez voir à l'issue, je vais pas vous spoil la qualification et c'est vrai que c'est un tour qui a été mon tour le plus propre, en tout cas pour ma part de ce que j'en pense mais c'est vrai que c'était pas forcément le meilleur tour puisque j'étais quand même pas mal en lutte avec la voiture puisque comme vous le savez, je le répète à chaque fois sur chaque ligne des vidéos cette Formule 1 Race Room qui est très joueuse du train arrière surtout quand on a tendance à réaccélérer un petit peu fort et il y a tendance à avoir l'arrière qui veut passer devant très rapidement et donc là on arrive dans ces enchaînements de virages ces enchaînements de virages, tout cet ensemble très sinueux qui desserre l'oval on voit l'oval qui arrive sur la gauche et on rejoint la partie de l'oval ici il y a une des destambles qui est desservie très difficile de savoir quelle trajectoire prendre moi je prends toujours très intérieur et je suis à cet endroit là puis après je me déporte vers le mur mais c'est pas évident, je vois l'IA qui prend très souvent le virage incliné très tôt et donc ce chrono qui me permettra de partir sur la deuxième place de la grille de départ donc la grille de départ qui est déjà trustée par les deux Red Bull donc mon coéquipier qui partira devant moi sur l'écurie Red Bull derrière on retrouve Innocenti avec l'écurie Dodge Post et Langer avec l'écurie GoPro qui partent 3ème et 4ème chacun après on retrouve l'autre GoPro, Davis et Napoli, l'autre Dodge Post 5ème et 6ème donc on respecte un petit peu l'ordre inversé ensuite on retrouve Rossellini avec l'écurie Samsung puis deux Orléans avec l'écurie JVC la première Sparko de Oshima qui est 9ème avec Gentile Jacobsen, notre JVC qui est 11ème avec Schaeffler qui est 12ème, l'écurie Schaeffler ensuite on retrouve la première Puma à 13ème place le premier français 14ème, Scott 15ème, Clark 16ème, Sanchez 17ème, Lux 18ème les Sparco qui sont assez étalés sur la grille Baker 19ème, Lux 20ème donc pareil pour les casseroles et pas les casseroles pour faire cuire et puis les Kingfisher qui ferment la marche comme à leur habitude et donc voici le départ alors petite nouveauté sur cette vidéo vous allez avoir la caméra vue capot pendant le jeu comme ça vous avez un petit peu les temps qui évoluent et puis la caméra TV qui va vous permettre de suivre ce qui se passe aussi en vue TV ce qui est intéressant et donc le premier départ le départ où je me suis pas trop mal débrouillé mais j'ai le pilote Innocenti de l'écurie Dodge Post qui prend l'avantage au premier freinage j'ai essayé de retarder mon freinage au maximum pour reprendre sa deuxième place mais le pilote de la voiture jaune à décroiser ici c'est le pilote de l'écurie GoPro qui vient de faire l'intérieur mais ici je reste bien aussi moi sur l'autre virage à gauche à l'intérieur il va essayer de décroiser mais c'est insuffisant ça ne passe pas j'arrive à conserver l'avantage et quand même ça a été ça a été un petit peu chaud avec Davis on a eu un petit contact de roue mais rien de méchant on n'est pas eu de casse heureusement ce qui me permet du coup de garder cette troisième place et je me retrouve du coup à l'affût de Innocenti sur la Dodge Post il va falloir aller essayer d'aller récupérer cette deuxième place surtout que mon coéquipier est sous la menace d'Innocenti et il ne serait pas impossible de le voir se faire attaquer rapidement et de se retrouver en difficulté donc on va essayer de faire en sorte d'aller vite lui porter secours pour qu'il ne soit pas trop dérangé et qu'on puisse faire un double Red Bull pourquoi pas sur ce circuit en tout cas ce qui semble être le cas au niveau des qualifications c'est que les Red Bull ont l'air d'être à l'aise sur ce tracé Innocenti qui essaie de faire l'intérieur qui se montre à Surivellini moi aussi j'arrive ici un petit peu comme une brute au freinage je me montre un petit peu menaçant sur le pilote qui me précède mais il résiste bien pour l'instant sur cette partie où je suis un petit peu en délicatesse avec la voiture je vous l'avoue je ne suis pas très à l'aise dans ce secteur là la voiture comme je vous l'ai dit très joueuse et on a fait quelques blagues ici qui traversent à l'accélération il y a souvent des corrections de trajectoire c'est pas évident et pour l'instant tout se passe bien j'arrive à garder le contact je suis à 8 dixième de Innocenti là je reviens très très proche au freinage mais je me doute du coup je pars un petit peu à l'extérieur et puis on arrive ici je prends un petit peu plus agressivement la petite chicane avant l'aller ou le départ arrivé et du coup ça me permet vraiment de mettre dans l'aspiration et attention à la réaccélération on a vu la voiture qui a commencé à se dérober un petit peu ici ça a été chaud et là on voit les pilotes IA qui montent très tôt sur le banking et c'est assez étrange cette méthode est-ce que c'est la bonne est-ce que c'est pas la bonne je ne sais pas en tout cas bon là je prends l'aspiration j'arrive à bien remonter une fois que je suis plus dans l'aspir comme c'est toutes les mêmes voitures mais effectivement on se voit un petit peu la barre égale et ça va être à celui qui freinera plus tard et donc c'est moi ici qui me permet du coup de prendre l'avantage et de récupérer cette deuxième place donc maintenant il va falloir conserver sa deuxième place et pourquoi pas essayer d'aller chercher la tête de course sans non plus aller gêner mon coéquipier parce que là on a quand même des points à mettre dans l'escarcelle de l'écuillerie Red Bull ce serait dommage de commettre l'irréparable et donc pour l'instant on peut le dire une opération qui se déroule plutôt bien puisque du coup mon coéquipier en profite pour prendre un petit peu le frais devant quant à moi je suis en train de revenir sur lui tranquillement aussi en laissant derrière les autres pilotes ce que s'expliquer entre eux attention ici au flonnage il a fallu que je me carte un petit peu de la trajectoire pour éviter la collision avec mon coéquipier mais ça va ça s'est bien géré et donc là à l'aspiration une fois de plus dans le plan incliné et on se retrouve ici côte à côte avec mon coéquipier et attention le freinage qui va arriver est-ce que je vais retarder mon freinage pour prendre l'ascendant est-ce que c'est lui qui va essayer de conserver l'avantage mais c'est moi qui au freinage réussi à prendre l'avantage et heureusement pour moi d'ailleurs parce que derrière après je me suis retrouvé en tête mais je me suis fait surprendre parce que j'ai vraiment cru un choc avec mon coéquipier et du coup je me suis fait surprendre et j'ai du peu de mon freinage dans cette première partie et je vous ai dit je suis complètement délicatesse sur cette partie là et du coup j'ai freiné trop tard et je me suis retrouvé dans le bac à gravier et de la première place je me retrouve maintenant à la cinquième place la sanction a été immédiate puisque tous les pilotes étaient derrière à l'affût ils attendaient clairement que je me plante finalement et du coup ça permet donc au pilote qui était derrière de gagner une place et moi maintenant il va falloir que je refasse le boulot pour aller récupérer au moins la troisième place parce que ça va être compliqué il va y avoir les arrêts au stand aussi et ça les arrêts au stand généralement c'est pas forcément le moment où je suis le plus performant ici on voit longueur devant l'écurie samsung qui met pas mal des coups de volant on sent que la voiture elle a pas l'air d'être super stable dans cette partie signeuse est-ce que c'est juste une illusion ou est-ce que c'est bien réel en tout cas le pilote français de l'écurie samsung avait l'air d'être un petit peu en galère avec sa voiture et devant on retrouve les deux samsung il va falloir aller attention ici à la réaccélération on a vu la voiture qui a commencé à se dérober toujours cette voiture qui est délicate à conduire très capricieuse il faut vraiment y aller mollo sur l'accélérateur bien doser son accélération sinon ça pardonne pas on a vite fait de se retrouver au tas donc il faut pas s'énerver il faut arriver à gérer son stress se dire qu'il reste encore 9 minutes de course et qu'en 9 minutes il peut se passer beaucoup de choses en sachant qu'en plus il y a les arrêts au stand et qu'en plus sont souvent des moments où il se passe des choses pas forcément favorables pour moi donc j'espère cette fois-ci ça va se passer mieux et que je vais pouvoir enfin finir la course avec de bons points et pourquoi pas un premier podium ici sur les terres américaines là je suis idéalement placé derrière Langer le pilote de l'écurie GoPro depuis tout à l'heure je parle de Orléans de l'écurie Samsung et derrière attention ici avec Langer ça a été chaud il y a eu un petit contact de roue j'étais bien à l'intérieur mais il m'a bien tassé aussi donc j'étais obligé de lever le pied j'étais parti pour prendre l'ascendant mais il s'est montré plus fort et aussi au freinage attention au freinage qui a été retardé mais du coup même si j'ai pu prendre l'ascendant il a pu récupérer l'avantage mais il est allé se mettre un petit peu dans l'herbe et ça a failli lui porter préjudice mais non finalement il a réussi à revenir sur la piste tranquillement donc statu quo avec Langer mais la seule chose qu'il aura perdu c'est un petit peu de terrain sur son coéquipier Davis qui est devant donc il va falloir refaire le boulot aller ici on est idéalement placé à la sortie du virage on va essayer de porter une attaque on est à l'affût derrière à l'aspiration on se décale pour prendre l'ascendant au freinage il va falloir y aller fort ici au freinage et ça touche ici avec sa roue avant et marou arrière et du coup il abdique un petit peu en force avec ce dépassement mais nécessaire pour pouvoir prendre l'ascendant et je me retrouve maintenant quatrième derrière Davis l'autre Samsung qui rentre au stand qui rentre au stand pour son arrêt donc il est Samsung qui rentre tôt dans la course visiblement son coéquipier est rentré aussi et je me retrouve du coup à la deuxième place puisque mon coéquipier est rentré dans les stands aussi pour effectuer son arrêt et je me retrouve derrière Innocenti qui est donc été le pilote numéro 3 sur la grille de départ et qui se retrouve donc en tête momentanément suite à cette première vague d'arrêt au stand donc vraisemblablement on va s'arrêter nous à la fin de ce tour en espérant que tout se passe bien une entrée des stands qui n'est pas si simple que ça je me suis fait piéger quelques fois pendant les essais libres il faut vraiment faire attention quand on rentre dans les stands à ne pas aller trop fort pour éviter l'excès de vitesse et donc le stop and go enfin le drive-thru et aussi on n'a pas lu que l'entrée des stands parce qu'elle est très 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 long et ici je me montre pressant sur le pilote de Likuri Dodge Post et on va arriver dans cette entrée des stands attention j'essaie de décroiser ici pour lui montrer qui c'est le patron et ça touche à la réaccélération il a freiné énormément tôt le pilote Innocenti et du coup on n'a pas pu éviter le contact entre son aileron enfin mon aileron et sa roue arrière et du coup il ne rentre pas il reste en piste et donc me voilà rentré au stand pour effectuer mon arrêt attention à la limitation de vitesse la ligne de chronométrage est ici on valide l'arrêt au stand et c'est parti un arrêt qui est estimé à environ 5 secondes espérons que tout se passe pour le mieux en tout cas derrière tout le monde s'arrête on a juste deux Orléans Oshima qui ont continué qui sont restés en piste donc un arrêt au stand une fois de plus qui se passe de façon virtuelle bien sûr c'est dommage mériterait quand même d'avoir un petit petite animation au moins l'homme à la sucette la veillie mon coéquipier qui vient de passer qui est 4ème actuellement lui aussi il aura perdu dans la bataille parce que son arrêt au stand lui aura coûté la tête de la course et je me retrouve de nouveau derrière l'angeur donc j'aurais perdu la place que j'avais récupérée juste avant mon arrêt c'est bien dommage alors on sait que devant il y a encore des pilotes qui doivent s'arrêter et du coup on va voir ce que ça va donner une fois que tout le monde sera passé par la case de stand bizarrement on va voir ce que ça va donner mais j'espère que ça va me permettre de récupérer un petit peu des places et donc là je continue à essayer de revenir sur le pilote de la Samsung parce que là du coup je me retrouve 7ème j'aurais perdu pas mal de place entre mon erreur d'appréciation au freinage et cet arrêt au stand le podium est en train de s'éloigner petit à petit c'est dramatique il reste 4 minutes de course alors les pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés sont dans la voie des stands ça va nous faire deux places de récupérer donc il s'agissait de Oshima et de Orléans on voit d'ailleurs qu'il sort des stands actuellement je lui sors juste sous le nez ce qui me permet de récupérer la 5ème place place que j'occupais juste avant de l'entrée des stands finalement rien nia nia à l'histoire et Rivet Nimi qui a réussi quand même à récupérer la tête de la course donc effectivement Innocenti a dû s'arrêter à la fin de ce tour puisqu'il est 2ème donc le classement est le même qu'avant les arrêts au stand si ce n'est que j'aurais perdu une place peut-être parce que j'ai été un petit peu trop précautionneux sur l'entrée des stands j'ai fait en sorte de ne pas faire d'erreur au niveau de la vitesse et au niveau de la trajectoire parce que cet entrée des stands comme vous le dire est assez difficile très très longue on n'a pas de visibilité et là attention à la réaccélération en arrière qui a chassé de nouveau là je suis en totale attaque vraiment je veux récupérer j'avais vraiment une course idéale avec une voiture qui pouvait me permettre d'aller sur le podium à l'arrivée il me reste 2 minutes 40 pour aller chercher la 3ème place pour pouvoir se contenter de cette 3ème place sur le podium on voit au niveau des chronométrages que j'ai récupéré énormément de temps sur l'angeur alors que là je me loupe au freinage une fois de plus je vais limite mettre la voiture dans l'herbe et la mettre en tête à queue d'ailleurs ça a permis à Orléans de revenir derrière très très proche de mon aileron alors attention même pas la comète de boulette il y a encore une erreur au freinage qui me fait aller encore à l'extérieur attention ces élans de stress vraiment se calmer se poser il reste 1 minute 40 pour aller essayer de récupérer déjà la 4ème place et pourquoi pas la 3ème parce qu'on voit que devant l'angeur est en train de se rapprocher de Davis petit à petit donc on a tout intérêt à faire en sorte de revenir sur ces deux pilotes et assez rapidement en 8 minutes 30 il y a moyen de faire quelque chose bon l'écart est conséquent on a quand même deux secondes de retard sur les clés qui sont devant on voit derrière un de Orléans qui est fortement revenu et là à mon avis il aura perdu parce que là je ne vois plus dans les rétros donc il suffisait de se ressaisir un petit peu se reconcentrer donc l'angeur est en train de revenir sur Davis on peut s'imaginer passer un instant à rêver de se retrouver sur la 3ème marche du podium mais il y a encore un peu de boulot à faire il reste 40 secondes dans la course je pense qu'on va avoir juste le temps de passer la ligne de départ arrivée pour effectuer un dernier ulti tour voilà je suis revenu au contact du pilote Samsung et ça va se jouer dans le dernier tour il va falloir y aller au forceps comme on dit puisqu'il reste 20 secondes de course ça va juste être juste au moment de passer la ligne de départ arrivée pour enquiller un dernier tour et on coupe la ligne de départ arrivée il reste 7 secondes de course et donc on pourra ainsi dire la course se terminera à l'issue de ce tour alors que j'ai rien effectué le meilleur temps au tour là je suis complètement dans les échappements de longueur et là ici je tente une attaque à l'intérieur mais ça touche ça a été vraiment fort cette action retardée sur freinage pour aller finir dans le ponton de la voiture de devant ça a été un petit peu risqué mais là c'est vraiment je tente le tout pour le tout c'est le dernier tour on a plus le droit à faire des politesses maintenant il faut y aller il faut attaquer ici je relance une dernière fois dans la dernière partie rapide avant l'enchaînement le dernier enchaînement de virage qui va nous amener sur le banking attention ici je me manque présent là je tape sa voie arrière encore une fois j'essaie de décroiser mais il accélère un peu mieux ici je me mets à l'intérieur au virage ça touche avec sa marou avant et sa voie arrière et là on est roue dans roue il vient se frotter contre mes roues d'ailleurs et puis il abdique il est venu il est venu essayer de se frotter à mes pneus et puis du coup il a levé le pied il a vu que c'était trop dangereux j'étais vraiment déterminé et du coup il a lâché l'affaire et ça me permet de finir à la 4ème place à l'issue de cette course ça a été vraiment une course compliquée longue et difficile j'aurais préféré un meilleur résultat il y avait vraiment la possibilité de faire un podium ici mais ça s'est joué de pas grand chose et c'est quand même Ravillini qui a effectué le meilleur temps autour avec qui a fait qui est le meilleur qui est le vainqueur de la course et qui fait le meilleur temps autour d'ailleurs donc je finis 4ème on voit un petit peu le classement là qui déroule et donc voilà pour le résultat de la course donc ensuite on va voir le classement des écuries et puis voilà pour cette course sur les terres américaines j'espère en tout cas que cette course vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce mini championnat customisé sur Race Room Racing Experience allez à très bientôt portez vous bien bonne vacances à tous allez bye bye et à très bientôt C'est parti ! Sous-titrage ST' 501